En 2014, je suis partie à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Une ville grouillante et en rapide expansion démographique. Ce que nous avons pu voir en 2014 est passé de ça à ça. Kinshasa n'est qu'une fraction de l'expansion globale de l'Afrique. En effet, l'Afrique verra sa population doubler en 2050. Alors la question se pose, quelles sont les retombées économiques liées à cette expansion démographique ? En 2030, on estime qu'il y aura 89 villes africaines avec une population de plus de 1 million d'habitants. 80% de l'augmentation de la population se passera dans les grandes villes, comme Kinshasa, Addis Ababa ou Nairobi. Le nombre de personnes en âge de travailler augmentera à tel point qu'il dépassera celui de la Chine ou de l'Inde en 2034. Cette explosion démographique engendrera la transition d'une économie basée sur l'agriculture à une économie plus diversifiée. Comme l'histoire nous l'a démontré, les salaires augmentent avec l'industrialisation et l'urbanisation. C'était le cas au XVIIIe siècle en Angleterre et en Europe, au XIXe siècle en Amérique, au XXe siècle au Japon et aujourd'hui avec la Chine et l'Inde. La différence est qu'aujourd'hui en Afrique, ce processus est beaucoup plus rapide. Le défi sera donc de créer un système pour soutenir cette rapide expansion. En effet, l'explosion de la population peut engendrer des villes surpeuplées si rien n'est investi dans les infrastructures. Au Mali, un foyer utilise moins d'électricité en un an qu'un londonien utilise pour faire bouillir son eau chaque jour. Au-delà des problèmes d'électricité, le manque d'eau, de réseaux routiers, d'éducation, de soins, viennent en jeu et posent un frein à cette expansion économique. Le challenge sera donc de proposer des solutions à tous ces problèmes. Heureusement, certains pays comme l'Ethiopie avec Addis Ababa et Kigali au Rwanda montrent l'exemple en investissant dans les infrastructures. L'augmentation de la population ira de pair avec le nombre de personnes en âge de travailler. Ce sera donc une opportunité pour la mise en place d'industries africaines. Certains pays ont déjà commencé à exploiter ces avantages, comme l'Ethiopie et la Tanzanie, qui sont maintenant des pays émergents du continent africain. Selon une étude de l'Institut de recherche McKinsey, la Chine possède déjà 12% de la production industrielle de l'Afrique. Ayant décelé une opportunité dans l'augmentation de la main-d'œuvre à corps réduit, les usines chinoises commencent à s'implanter afin de répliquer le modèle de production chinoise. En effet, depuis les années 2000, le coût de la main-d'œuvre chinoise a quadruplé. Et dans beaucoup de pays africains, le coût de la main-d'œuvre est encore proche de celui de la Chine en 2000. L'Afrique a longtemps été connue pour ses ressources abondantes, possédant de grands espaces, de terres fertiles, ainsi que de bonnes conditions climatiques dans la majeure partie du continent. Grâce aux innovations technologiques et aux investissements, le continent peut changer ses ressources en économie durable. Malheureusement, malgré ses ressources abondantes, les Africains ont rarement pu en profiter. Ce constat a donc engendré la coalition d'entreprises, d'institutions et de gouvernements en vue de déclencher une révolution verte à travers le continent africain. Ce genre d'initiative a contribué à faire sortir de terre des entreprises sociales comme à Bangona, au Nigeria. Une entreprise sociale aidant les petits fermiers à augmenter leurs ventes. Grâce à cette initiative, les petits paysans reçoivent des conseils, des investissements, un accompagnement marketing et financier qui a contribué à doubler leur rendement et tripler leur salaire. La Bangona projette d'engager 1 million de fermiers en 2025, ce qui pourra fournir 5 millions de personnes et réduire le nombre de personnes sans emploi au Nigeria. D'autres pays comme le Kenya, avec l'horticulture, ou le Maroc ont aussi fait de grands progrès dans le développement de l'agriculture. Au-delà de l'agriculture, le continent reste riche en pétrole, en gaz et en minerais. L'adoption rapide des technologies est une tendance qui pourrait contribuer à améliorer tous les domaines d'opportunités que nous avons mentionnés. En agriculture, par exemple, les entreprises de technologies peuvent développer des solutions numériques qui donneraient aux fermiers l'accès aux informations, comme la bonne saison pour planter ou le contrôle des pesticides. Bien que certaines choses restent encore à développer, nous assistons à une révolution économique. L'Afrique change, ces villes s'agrandissent à une vitesse considérable, avec une population jeune, innovatrice et qui a soif de changement. L'Afrique change, ces villes- dumps, les verrages sont prêts et qui font de la détresse. L'Afrique change, ces villes-vous? L'Afrique change est une nouvelle 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 nouvelle.